Je vais essayer premièrement de dire qu'en tant que Libanais, de cœur syrien, comme de cœur qui peut voyager aussi à travers des révolutions ou des causes que je considère juste, je pense que la révolution syrienne est un événement historique qu'on a vraiment vécu dans le monde arabe ou musulman. L'ampleur de cette révolution, le courage et la détermination exceptionnelle du peuple syrien nous apprend chaque jour qu'il y a des gens, des hommes et des femmes en Syrie, à ce moment même d'ailleurs, qui continuent à lutter malgré toutes les difficultés, malgré la barbarie du régime, malgré la lassitude, l'incitation et parfois la complicité de certains acteurs sur la scène internationale. 75 000 morts déjà, dont 5 800 enfants, des dizaines de milliers de disparus et de détenus, plus de 3 millions de déplacés, ce qui montre aussi, quand il y a des déplacés, qu'il y a des réseaux de solidarité qui s'organisent pour accueillir ces déplacés-là. Des bombardements aériens, un imaginaire criminel rare, des barils de TNT qui sont lâchés par les avions s'il y a un problème de munitions parfois, ou juste pour peut-être le plaisir sadique de punir des esclaves qui se sont révoltés, comme la famille Assad le considère. Des missiles SCOV, Sonson, qui n'ont jamais été utilisés que dans des événements très rares qui bombardent des villes, une ville comme Alep, qui a une vie, une civilisation, un passé, qui est bombardée d'une manière large. Des lignes rouges qui sont imposées par une certaine communauté internationale, la déclaration de Washington qui ne parlait de lignes rouges que lors d'un usage possible de l'arme chimique, comme si les couteaux, les mitraillettes, les chars, les scottes, les avions, ça peut être toléré, tant qu'on n'a pas franchi la ligne rouge qu'est l'arme chimique. Le résultat aujourd'hui, c'est que le régime syrien, chaque mois, adopte une nouvelle stratégie, encore plus violente, encore plus barbare. Le taux, la moyenne de personnes tuées par jour est élevée aujourd'hui à plus de 100 personnes. Elle était moins il y a quelques mois, elle était encore moins avant. Donc un sentiment dans ce sens-là d'immunité. Et ça continue malheureusement. On entend encore toujours des arguments sur le fait qu'il faut donner aussi la parole à l'autre camp. Donc les deux sont à égalité, chacun peut présenter un point de vue. Ça arrive dans plusieurs conférences. Il faut amener deux personnes qui peuvent montrer les points de vue différents. Comme si, par exemple, durant la partraite en Afrique du Sud, on invitait des représentants qui vont défendre le racisme, qui vont défendre les crimes qu'un régime criminel allait ou commettait. Donc il y a toujours un problème éthique, avant qu'il ne soit politique, par rapport à la situation syrienne. C'est qu'on refuse de voir la réalité d'une révolution, une révolution par rapport aux manifestations, par rapport à la prise de parole et à la libération de l'espace public, par rapport à la présence des femmes, par rapport au combat courageux que mènent des hommes avec des armes légers, contre une armée bien équipée par la Russie et l'Iran, et par le silence et la complicité de certains acteurs de la région. On voit une révolution au niveau de la création artistique, une explosion de cette création-là, de la créativité qu'on est en train d'observer, que ce soit sur les réseaux virtuels, ou même dans le choix de l'humour, des slogans que le peuple syrien est en train de montrer chaque semaine. Il y a une révolution sur tous les niveaux, et on continue parfois de parler... Il y a une révolution sur les manifestations. avant que le régime passe à une occupation des villes, non seulement à la pression de ces manifestations-là, il se conduit comme étant une force d'occupation qui occupe une partie du pays directement, physiquement, et l'autre pays par le bombardement et par la mort, et par une volonté de faire corriger la situation que les gens abandonnent. Malgré cela, les gens n'abandonnent pas, ils continuent, il y a cette détermination dont on a décrit, et actuellement, c'est très difficile d'envisager une sortie politique d'une crise pareille. Il y a un régime qui doit partir, il n'est pas au pouvoir depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou même 12 ans, il est là depuis 1970, un père qui a passé le pouvoir à son fils, une base du régime qui est familiale, un clan familial qui se partage les richesses et les pouvoirs politiques dans le pays, un silence qui a été imposé à cette société qui est aujourd'hui en train de chercher le temps, en train de libérer le temps et l'espace de la mainmise d'un pouvoir qui l'a obligé, qui l'a poussé à une solitude. Les citoyens syriens étaient dans une solitude, et maintenant, ils sont en train de découvrir la solidarité, de libérer la parole, la créativité, le courage. Et la moindre des choses, je pense, c'est que si les gouvernements ont des calculs géostratégiques, si le fait que la Syrie a la chance, mais en même temps le malheur, d'être rentrée par des pays qui ont tous des complexités, également politiques, communautaires, au moins les opinions publiques, qui peuvent peser dans les pays démocratiques, sur leur gouvernement, doivent se mobiliser encore plus. Heureusement, il y a cet événement-là, et vous êtes tous nombreux et nombreux d'être présents, et merci à Lima, mais peut-être qu'il faut penser à d'autres moyens, à expliquer que, parfois, même si, éthiquement, ça peut paraître un peu problématique, mais l'envoi des armes à des gens qui doivent se défendre, au moins certains types d'armes, ils ne sont pas couverts, ils n'arrivent pas à se protéger des raids aériens, ils n'arrivent pas à arrêter des chars qui détruisent leur ville, qu'ils puissent se protéger, qu'ils puissent combattre un régime en place qui refuse de quitter. Certains oublient cela, et parlent seulement du fait que si on envoie les armes, ça va tomber dans les mains des généralistes, on va recréer un Mali, un Afghanistan, on échappe, ou bien on quitte une réalité syrienne très bien précise, pour donner des exemples qui n'ont rien à voir avec la situation syrienne aujourd'hui, pour trouver des excuses, on parle aussi des problèmes, du genre le problème des minorités, comme si la majorité ne compte pas, c'est-à-dire, il est vrai qu'il y a un problème de minorité, il est vrai que dans notre région, puisque les régimes n'ont pas permis à la citoyenneté de s'élaborer et à créer des majorités et des minorités politiques, et non pas ethniques ou communautaires, il est vrai qu'il y a cela, et il est vrai qu'un grand défi à l'opposition syrienne et au peuple syrien, et à la société syrienne, c'est de reconstruire un espace politique où minorité et majorité, si on parle d'identité primordiale, peuvent se réconcilier et construire une citoyenneté. Mais on ne peut pas seulement parler de crainte impossible de minorité dans le futur, en laissant aujourd'hui, entre guillemets, je dis, une majorité se faire massacrer et écraser, c'est exactement cela qui nourrit des radicalisations identitaires et communautaires, avec un sentiment d'injustice, avec un sentiment qu'on est abandonné, donc il y a pas mal de vocabulaire, de terminologie, d'idées, de clichés, qu'on doit arrêter de projeter sur cette réalité syrienne, c'est une révolution que l'histoire a rarement vu, un courage et une détermination pareille, c'est un régime barbare qui n'hésite pas à massacrer son peuple et détruire son héritage, l'héritage culturel d'un pays riche dans la région, et des hésitations, encore une fois, le seul issu, c'est le départ de ce régime, c'est la construction, avec tous les défis, avec toutes les complexités, personne n'a des illusions que ça va être facile, ça va être très difficile, d'une nouvelle Syrie, libérée du despotisme, qu'il soit prétendant laïque, parce qu'il faut rappeler, le régime syrien joue aussi cette carte, il se prétend laïque, et donc il essaye toujours de montrer que ses opposants sont des islamistes, un régime que les Syriens et les Syriennes pourront choisir, c'est vrai que c'est facile de dire juste que la Syrie de demain, les Syriens vont la construire, mais si on ne tourne pas la page de ce régime-là, on sera encore en train de répéter, l'année prochaine, à peu près les mêmes choses, avec dix fois plus de pertes humaines et de pertes éthiques à notre niveau. Je vous remercie.